AG2 Sala Mondial vous présente, c'est le Nord. Commençons cette nouvelle émission avec notre invitée qui est Aude Cordonnier, directrice du Muse Vert, le nouveau musée du Vert de Sarpotry. Bonjour Aude Cordonnier. Bonjour. Nous allons regarder le reportage qui a été fait dans vos murs, sur ce bel écran qu'est le Muse Vert. Reportage. Alors le Muse Vert c'est 3500 m², dont plus de 1000 m² dédiés à l'exposition, aux œuvres. Le parcours du visiteur s'oriente sur deux niveaux. On a le premier niveau où on retrouve les collections historiques du musée, toute l'histoire du musée qui est retracée depuis les débuts, et un dernier espace consacré au début de l'art contemporain verrier. On est une semaine en congé au Val-Jolie, et que c'était pas très loin, et on a profité de cette occasion pour emmener les enfants. C'est très moderne, c'est très contemporain, donc c'est vraiment sympa, c'est un bon style. On est de la région lilloise, mais on connaissait pas quoi. Les enfants adorent, ils sont en train de regarder justement l'atelier vert en ce moment même. Donc ici il a été recherché du vert dans le four, et il utilise un outil qu'on appelle une maillotche. L'objectif c'est beaucoup sensibiliser le public, et puis c'est aussi présenter l'atelier qui fait partie de la structure musée. La technique elle est en perpétuelle évolution, ça fait 2000 ans qu'on s'ouvre du vert. C'est toujours un métier qui a fasciné, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire de la médiation et de la démonstration, c'est aussi pour garder, pour faire en sorte que notre métier reste vivant. C'est très intéressant et puis c'est impressionnant surtout. Le musée il s'inscrit dans une région où il y a eu un patrimoine verrier très important, puisqu'il y avait beaucoup de verreries, dont deux à Sars Potry. Les gens me parlent des parents, les bousiers on connaît, il y en a énormément qui sont présentés au musée. Il y a beaucoup d'oeuvres qui sont un peu phares du musée, mais on revient toujours sur la fameuse robe de Karen Lamande, qui a eu une intention assez particulière, puisque c'était une oeuvre qui a été acquis sur un système de mécénat. On espère accueillir plus de 50 000 visiteurs cette année pour la première année et d'après les chiffres on est déjà à plus de 14 000 visiteurs sur un premier mois. Aude Cordenier, la Vénoie est une terre de verres depuis plusieurs siècles. Que va apporter au XXIe ce nouveau musée ? Oui, alors le musée, c'est tout à la fois un retour vers ce passé glorieux, à travers un prisme particulier, celui des bousilliers, objets créés par les ouvriers verriers de Sars Potry pendant leur pause. Et puis c'est également un regard vers l'avenir et vers le monde, à travers la création contemporaine en verre, internationale. Alors, les premiers résultats de fréquentation, ai-je entendu, sont très très flatteurs. Comment comptez-vous désormais communiquer vers l'extérieur ? Oui, alors dès maintenant on a d'abord effectivement des habitants de la Vénoie en très grand nombre qui sont extrêmement fiers de ce nouveau musée. La métropole lilloise, les Belges, les pays du Nord qui commencent à arriver. Mais c'est évidemment devant nous, conforter ce démarrage tout à fait satisfaisant, mais le conforter notamment par des partenariats avec d'autres structures, du verre au Danemark, en Allemagne, aux Etats-Unis, voire en Chine. Le conforter aussi à travers la présence d'artistes régulièrement invités et en créant un comité scientifique international qui diffuse l'image du musée. Votre parcours a sillonné les musées de la région, et à Lille, à Dunkerque, aujourd'hui dans la Vénoie. Quel regard global portez-vous sur la culture dans notre région ? Moi je pense que c'est une région qui a été ensemencée depuis de nombreuses années, qui est une des régions les plus riches, si ce n'est la plus riche de France pour ces musées, très riche aussi d'un patrimoine lié aux guerres. Et c'est une région qui, depuis les années 70, et notamment l'action de Pierre Moroy, a fait de la culture, j'allais dire, quelles que soient les alternances politiques, un moteur essentiel de son développement, au service de toutes les populations. Merci Anne Cordonnier.